Réalisons un cylindre creux de papier en collant bord à bord avec du ruban indésif les petits côtés d'une feuille de papier. Posons ce cylindre verticalement sur une feuille de papier blanc. Orientons un faisceau laser vert, matérialisé par de la fumée, selon la direction de l'axe du cylindre, pour que le faisceau arrive sur la feuille de papier horizontale. On observe alors que la totalité de la paroi latérale du cylindre diffuse de la lumière, dont la couleur est celle de la lumière laser utilisée. En effet, lorsque le faisceau incident arrive sur la feuille de papier, il subit une réflexion diffuse dans toutes les directions, car la surface du papier ébatte. Toute la paroi intérieure du cylindre s'en trouve éclairée. Une partie de la lumière traverse le papier en subissant de nouveau une diffusion dans toutes les directions. Si nous remplaçons la feuille de papier horizontale par un miroir plan, et si le faisceau laser ne touche pas la paroi cylindrique, le cylindre de papier reste presque complètement sombre. Et on peut voir le spot du faisceau réfléchi si l'on incline légèrement le faisceau par rapport à l'axe vertical du cylindre. En effet, lorsque c'est le miroir qui est placé sous le cylindre, le faisceau laser subit une réflexion spéculaire sur le miroir. Il ressort du cylindre sous forme d'un faisceau directionnel. Le�il Le Sous-titrage FR ?